bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de l'économie pour les nuls par un nul enfin par moi quoi pour pas vite gérer alors aujourd'hui on va poursuivre l'exploration du corps économique de la france commencé la semaine dernière avec les muscles de l'état français c'est à dire que maintenant qu'on a vu l'argent qui rentre les impôts on va pouvoir voir comment il sort c'est à dire ce que l'état fait de cet argent pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard je vous recommande de voir deux vidéos avant de visionner celle ci d'abord le mode d'emploi de toutes les vidéos de la chaîne qui vous permet de comprendre pourquoi j'arrête pas de parler de corps économiques et puis l'épisode 4 de la semaine dernière qui était la première partie du cycle dans lequel nous essayons de comprendre ce qu'il se passe avec l'argent qui transite par le corps économique de la france ça permet d'arriver dans cette vidéo en comprenant de quoi on parle bon mais si vous vous intéressez juste à ce que la france fait de nos impôts vous pouvez commencer ici pour cette nouvelle vidéo je me suis encore incrusté dans l'univers graphique de la chaîne eureka et moi je suis encore là et oui on change pas une équipe qui gagne mais enfin t'emballe pas trop un c'est juste pour finir ce qu'on a commencé la semaine dernière dès qu'on se met à parler d'autre chose que de la france autrement dit dans deux vidéos après celle ci je m'invite chez un autre youtube heures ça fait quand même un peu partie des rendez vous tout youtube de la chaîne quand même bon alors dans la dernière vidéo nous avons vu le système respiratoire et le système digestif de ce corps économique de la france il ne reste donc plus qu'à voir les muscles la graisse et les excédents mais comme ça fait déjà un paquet de choses à voir nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les muscles bon alors le système musculaire de l'état français il y a plusieurs façons d'apprécier la force musculaire de l'état si on se concentre sur la masse salariale les salaires que fait l'état on voit dans une publication du gouvernement d'avril 2018 comme d'habitude je vous mets toutes les références dans la description donc on voit que l'état français reverse le salaire de 8,8% des actifs en france de la façon suivante attends attends quand tu dis 8,8% des actifs français c'est pas 8,8% de tous les français ben non mais ça fait déjà pas mal parce que ça fait la moitié des français en france on est 67 millions de français mais comme on va faire notre exploration des muscles de la france dans l'année 2018 on était 66 millions en 2018 on peut découper toute cette population en trois grands groupes il y a 13 millions d'enfants de moins de 15 ans des jeunes donc trop jeunes pour faire quoi que ce soit pour l'économie de la france à part peser sur le budget de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports il y a 19 millions d'inactifs les inactifs ce sont les retraités qui font pas grand chose pour l'économie de la france à part peser sur le budget des caisses de retraite mais on compte aussi dans les inactifs des jeunes de plus de 15 ans qui n'ont ni chômage ni emploi la plupart sont au collège au lycée ou dans des études supérieures plus ou moins longues et puis il y a 34 millions d'actifs dont 3 millions de chômeurs et 26 millions de personnes ayant un emploi tiens on va mettre les chômeurs en gris clair comme ça pour pas les oublier donc quand on parle de 8,8% d'actifs c'est 8,8% d'un français sur deux ah ok bon donc les salaires que verse l'état sont répartis mais attends il y a un truc que je comprends pas quoi encore ? tu parles d'un pourcentage d'actifs mais il y a des chômeurs dedans pourquoi tu parles pas directement d'un pourcentage de personnes qui travaillent ? alors d'abord c'est pas moi qui ai inventé ce terme d'actifs je sais pas qui c'est mais c'est pas moi à mon avis on parle des actifs en comptant les chômeurs parce que ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent pas et que les cotisations chômage passent par une autre structure une structure extérieure à l'état français les allocations chômage ne pèsent donc pas sur le budget de l'état et se gèrent entre actifs dans un système relativement vertueux relativement vertueux il y a quand même des périodes où il n'y a pas assez de salariés pour tous les chômeurs alors oui et ça arrive de plus en plus souvent à force de soutenir la délocalisation de nos grandes multinationales industrielles mais ce déficit de cotisation est régulé par des fonds prévus à cet effet l'état assiste l'unédic dans ces cas particuliers mais sinon il ne fait que participer à l'administration de ces caisses d'allocations chômage avec plein de partenaires sociaux des syndicats tout ça cet argent ne passe donc pas par le corps économique de l'état français que l'on étudie aujourd'hui à chaque fois qu'un employeur paye un salarié il reverse un pourcentage dans la caisse d'assurance chômage qui correspond au régime du métier concerné pour que ça s'équilibre la période de chômage est définie dans une durée après laquelle les chômeurs perdent leur allocation et se retrouvent pris en charge par d'autres structures sociales de l'état en france le chômage a représenté sur toute l'année 2018 un total de 43,7 milliards d'euros on en reparlera plus dans l'épisode de la semaine prochaine mais là le plus important c'est de retenir que ces sommes ne passent pas par le corps économique de la france mais par d'autres corps économiques qui rassemblent et redistribuent cet argent les caisses d'allocations chômage on peut noter que les licenciements engendrés par la crise du coronavirus accentuent encore plus une situation de chômage déjà très inquiétante cette pandémie crée donc une situation encore plus difficile à gérer pour le gouvernement tous ces licenciements engendrent une baisse de l'activité économique et donc une baisse d'impôts sur le revenu et donc une baisse de son budget de fonctionnement tout ça pour dire que les mesures de confinement ne sont pas comme beaucoup de monde aime à le suggérer des calculs dans l'intérêt économique du gouvernement ou de quelques grands patrons amis du chef de l'état mais simplement des règles sanitaires contraignantes aussi bien pour les concitoyens que pour le gouvernement et l'ensemble des acteurs du dynamisme économique de la france ok fin de parenthèse sur les actifs qu'ils soient salariés ou chômeurs donc d'après les chiffres de l'INSEE les salaires qu'a versé l'état en 2018 sont répartis de cette façon 52% dans l'éducation et la recherche donc dans l'école ou l'université et bien tiens par rapport au nombre d'actifs on peut se servir de ce secteur d'activité comme d'une unité de valeur puisque l'éducation nationale et la recherche c'est presque pile un million d'emplois donc un million d'emplois dans ce graphique c'est cette zone rose en bas autrement dit c'est 1,6% de la population française ou 3,4% des actifs il y a aussi 15% dans la sécurité donc ça c'est la police on va rajouter les 330 000 agents de police là aussi en bleu 14% c'est dans la défense c'est nos armées ça fait 100 000 militaires qu'on va mettre là cette petite fine ligne en violet foncé 7% dans la gestion des comptes publics ce sont les agents du ministère de Bercy qui gèrent les énergies qu'on est en train d'étudier celles qui rentrent et qui sortent du corps économique avec toutes les équipes de Bercy tous les contrôleurs des impôts éparpillés dans toute la France ça représente 340 000 personnes que je vais mettre en vieux l'éclair ici et enfin on a 12% dans tous les autres domaines ce sont les salaires du président des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des ministres et de tous les autres attachés d'administration qui les accompagnent en tout ça fait près de 500 000 personnes que je vais mettre en violet un peu plus dense ici on voit donc qu'avec ces muscles le corps économique de la France verse directement le salaire de 2 300 000 actifs soit 6,7% des actifs mais en réalité l'État assure beaucoup plus d'emplois en France Attends, comment ça ? Tu viens pas de nous présenter toutes les charges salariales de l'État ? Si, mais il y a beaucoup d'autres emplois qui sont portés par les forces musculaires de la France mais qui sont payés par d'autres corps économiques que la France Comment ça ? En plus de verser directement des salaires à certains acteurs de la bonne santé de la France comme on vient de le voir L'État reverse des budgets de fonctionnement à des organismes qui assurent eux-mêmes leurs propres ressources humaines Les hôpitaux, les mairies, les départements, les régions, les établissements médico-sociaux et toutes les EPA type ministère de l'écologie, de la justice ou de l'agriculture On peut voir tout ça dans les charges salariales globales publiées par l'INSEE On retrouve en bleu foncé la masse salariale de l'éducation et de la recherche qui ne représente que 18% du budget général là où il totalisait 52% tout à l'heure dans la première façon de regarder ses muscles On retrouve aussi le budget du ministère de l'Intérieur et de la Défense en bleu clair ici et le ministère de l'Économie et de la Finance en... c'est quoi cette couleur ? C'est du vert clair, du turquoise ? Ouais, turquoise Bon bref, qui reverse les salaires des ministres évoqués tout à l'heure Et du coup, tout le reste, c'est ce qu'on n'a pas encore compté En violet, le système de soins avec le budget reversé aux hôpitaux et en couleur chair, en bas, toute la fonction publique territoriale Il faut y ajouter les EPA et tous les autres ministères où il y a aussi plein de monde qui travaille Si on additionne tous les emplois ainsi permis par l'argent distribué à tous ces organismes qui gèrent eux-mêmes leurs ressources humaines ça totalise 4,7 millions d'emplois On va les mettre là, ici en bleu clair soit 13,8% des actifs dont l'emploi est porté par les muscles de la France Là-dedans, on va quand même rendre visible en rouge rubis les 2 millions de postes dans les collectivités territoriales ainsi que 1,2 millions de membres du personnel hospitalier et des centres médico-sociaux qu'on va mettre en bleu roi Si on additionne à présent tous les postes permis par la force musculaire de l'état français on arrive à présent à un total de 20,5% des actifs Autant dire 1 actif sur 5 Mais il n'y a pas que des emplois qui sortent de ce muscle Penchons-nous sur la globalité des puissances de ce système musculaire avec cette présentation interactive du budget de fonctionnement de 2018 publié par les décodeurs du journal Le Monde Je vous invite à aller voir cette page interactive géniale dont je vous mets le lien dans la description C'est vraiment impressionnant à chaque fois qu'on frôle des zones ça fait apparaître des informations complémentaires c'est hyper intéressant Donc dans ce graphique on a 100 carrés qui représentent chacun 7 milliards d'euros Donc on est sur un budget total de 700 milliards d'euros Et t'es en forme toi T'as raison 100 carrés de 7 milliards ça fait 700 milliards d'euros Alors d'abord pour retrouver notre échelle de valeur on voit que lorsque les charges salariales sont mêlées à toutes les autres charges de l'état l'éducation et la recherche ne représentent plus que 14% du budget général Comme cette présentation mêle les masses salariales et les frais de fonctionnement de ce secteur il faut imaginer en partant du décryptage d'un article d'Atlantico publié en 2015 que cette masse salariale de l'éducation nationale et de la recherche celle qui sert d'échelle en rose ne représente en fait que 10,5% de toute la masse musculaire de l'état On est donc bien loin des 52% de masse salariale de la masse musculaire évoquée dans la première façon de regarder ce muscle Pour présenter les charges plus petites les décodeurs du monde ont détaillé 8% de ce budget avec une présentation très maligne qui se déroule sous les 10 rangées de 10 carrés Eh mais attends 10 rangées de 10 carrés c'est un peu comme si c'était des pourcentages du budget global ? Euh oui et d'ailleurs je crois que c'est l'idée Donc sous ces carrés de pourcentages on ne va pas tout regarder en détail mais on peut y voir par exemple que 0,41% du budget global est consacré à la culture soit 3 milliards d'euros Juste avec ces subventions distribuées via les directions régionales de la culture ou les services départementaux de l'architecture et du patrimoine une immense dynamique culturelle est mise en oeuvre et plus de 150 000 emplois d'intermittents du spectacle sont créés Ah bon ? J'avais compris qu'il y avait 300 000 interfénients du spectacle en France Alors oui bravo oui tu connais bien les chiffres Bah je suis intermittent en fait donc je connais bien le dossier Oui alors j'en compte que la moitié parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas besoin des aides du ministère de la culture pour exister L'industrie du cinéma par exemple a son propre système d'autofinancement avec les avances sur recettes du CNC ou les pré-ventes aux chaînes de télé Et les métiers du spectacle dans le théâtre privé, dans l'audiovisuel, la radio ou l'événementiel existent grâce à encore d'autres mécanismes économiques Bon bref si on ajoute ces 150 000 intermittents du spectacle ici ça fait 1,5% d'actifs en plus dans le tableau de la population française et on arrive à un total de 22% des actifs dont les métiers existent grâce aux muscles de la France Oui bah 1,5% c'est pas ouf en fait hein Alors d'accord mais si on compte tous les métiers indirects qui n'existent que grâce à l'attractivité du secteur culturel que produit ces 1,5% d'actifs Genre ? Genre les métiers de la restauration, de l'hôtellerie qui explosent en période de festival ou genre toutes les équipes qui accompagnent ces intermittents du spectacle à la billetterie ou à la sécurité des spectacles au volant des tourbus ou des camions de décor dans les cuisines ou dans les locations de matériel de lumière de son, de machinerie ou de décor Bref, tous ces métiers représentent près de 2 millions de personnes Alors ok, ils ne sont pas payés par les muscles de l'État mais ils n'existeraient pas sans ces acteurs ces musiciens, ces danseurs, ces metteurs en scène, ces machinistes et ces décorateurs dont l'activité est permise entre autres par une partie de ce budget reversé par l'État pour produire des créations Attends, tu m'as totalement perdu là Sans une partie de ces 3 milliards d'euros tous ces métiers n'existeraient pas Je les mets en vert clair ici ça représente 8,2% des actifs Qu'on soit bien d'accord tous ces métiers ne sont pas directement pris en charge par l'État mais ils n'existeraient pas sans l'activité créée par cette volonté politique de soutenir la création artistique Il ne faut d'ailleurs pas oublier que ce petit budget de la culture ces 3 milliards d'euros permet à bien d'autres métiers d'exister dans les musées les écoles d'éducation artistique la gestion du patrimoine les scènes de musique actuelles les médias l'accompagnement ou la médiation culturelle dans les secteurs de la photographie des arts plastiques le monde du livre les arts numériques ou l'architecture Si je ne fais pas figurer tous ces métiers ici c'est surtout parce que je n'ai trouvé aucun chiffre précis lié à ces secteurs mais je vous en parle quand même pour vous faire comprendre le dynamisme touristique et culturel que tout ce petit budget permet et puis je sais que l'estimation des emplois indirects créés grâce au statut d'intermittent dont je parlais tout à l'heure est une valeur très controversée alors disons que tous ces autres acteurs liés au ministère de la culture sont mélangés dans ce rectangle vert clair les 2 millions d'actifs bien si on regarde à présent la somme de tous les emplois permis par les muscles de la France on arrive à présent à un total de 28% des actifs soit presque un tiers des actifs on ne va pas dérouler toutes les charges musculaires de l'état mais on peut noter les charges les plus importantes ou du moins les plus emblématiques tout en haut 17% de ce budget est consacré au remboursement d'impôts des particuliers ou d'entreprises soit 120 milliards d'euros c'est marqué ici mais en réalité ça représente des exonérations d'impôts c'est pour permettre d'estimer le manque à gagner de ces exonérations en réalité ces 120 milliards d'euros ne coûtent rien à personne c'est juste pour faire figurer l'aide apportée et donc quand on parle d'un budget de fonctionnement de 700 000 euros au total en réalité il faudrait parler d'un budget de fonctionnement de 580 milliards d'euros mais en même temps c'est pas rien ces aides de l'état alors elles sont là on y trouve par exemple le CICE ah tiens le CICE on n'avait pas dit la semaine dernière qu'on en reparlait dans les muscles souviens-toi ça coûte très cher chaque année et que ça n'a pas créé les emplois que c'était censé créer alors oui tu as raison de me rappeler à l'ordre pour aborder ce sujet on peut s'amuser à comparer ce qui entre et ce qui sort du corps économique de l'état français dans le secteur des entreprises face à ces 17% de budget de fonctionnement on pourrait être surpris de voir comme on l'a vu la semaine dernière que les impôts sur les sociétés représentaient 13% de l'argent qui rentrait dans le corps économique me dit pas que c'est pas vrai le secteur privé reçoit plus qu'il ne donne alors en fait non dans ces 17% d'aide aux particuliers et aux entreprises comme son nom l'indique il n'y a pas que le CICE il y a plein de dispositifs pour aider des personnes en difficulté pour soutenir des créations d'entreprises l'aide à l'emploi à domicile l'aide à la production de films avec la Sofica le dispositif Pinel sur l'achat de certains biens immobiliers les aides pour soutenir les abonnements dans le secteur de la presse et puis il y a toutes les dérogations fiscales ah ouais les dérogations fiscales tu veux dire les niches fiscales oui ça se dit comme ça aussi et parmi elles il y a tous les deals passés avec les entreprises qui refusent de payer les taxes françaises ah oui toutes ces boîtes genre Google, Facebook ou Starbucks qui disent hop 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 désolé on va pas payer vos taxes françaises on paye déjà votre TVA là chacun de nos salariés on les paye et eux ils payent déjà leur impôt sur leur revenu alors votre impôt sur les sociétés c'est non si vous nous faites payer ça on se barre on vous laisse avec des centaines de milliers de chômeurs sur le dos et une énorme baisse des activités économiques voilà c'est ça le chantage à l'emploi mais d'ailleurs il n'y a pas que les entreprises étrangères qui font ça plein de grands groupes industriels français font la même chose et puis dans ces petits carrés il y a encore plein d'autres dispositifs comme les exonérations de cotisations sociales les crédits d'impôt recherche les exonérations de plus-value de cession même si ça demande pas mal de gymnastique intellectuelle il faut essayer de comprendre que derrière chacune de ces exonérations de charges il y a au départ une bonne raison avoir le plus d'actifs et avoir le plus d'activités économiques possibles oui enfin si on laisse partir ces sociétés qui font du chantage à l'emploi on aurait d'autres sociétés françaises qui prendraient leur place qui paieraient leurs taxes et on aurait des dizaines de milliards d'euros qu'on pourrait mettre dans plus de salariés de la fonction publique alors c'est un peu plus compliqué que ça en réalité revenons sur le CICE pour que je t'explique le montant du CICE change chaque année depuis sa création en 2014 mais dans l'année qui correspond à ce tableau avec les petits carrés c'était 20 milliards d'euros soit 3 petits carrés donc 3% du budget global la vraie polémique sur le CICE ce n'est pas son montant exorbitant mais c'est son utilisation par définition c'était censé aider le secteur privé à créer plusieurs centaines de milliers d'emplois pour vendre le CICE certains avaient même parlé de la création d'un million d'emplois tu m'étonnes avec 20 milliards d'euros tu peux payer un paquet de professeurs de policiers ou de personnels hospitaliers puisqu'on en manque et oui beaucoup beaucoup genre 555 comment ça 555 ? avec un salaire moyen de 2300 euros net qui coûte 3000 euros brut par mois tu peux payer 555 postes si tu as 20 milliards d'euros par an ah putain ça va vite quand tu dois tout prendre en charge et oui mais à la différence d'un emploi de la fonction publique qui sort intégralement des muscles de l'état le CICE n'a pour vocation que d'accompagner le paiement de nouveaux postes car c'est une aide pour alléger les charges salariales et depuis le début du dispositif ça aurait créé 125 000 emplois ah bah c'est quand même un peu plus que les 500 fonctionnaires c'est sûr oui mais c'est très loin de ce qui avait été avancé le truc c'est que chaque entreprise qui reçoit cette prime en fait ce qu'il veut la plupart préfèrent l'utiliser pour alléger le coût des emplois existants plutôt que d'en créer de nouveaux et l'état préfère se satisfaire de ce fonctionnement parce qu'au final 125 000 salariés c'est quand même 0,4% d'actifs en plus on va les mettre en orange foncé ici là c'est toujours ça de pris oui sauf que c'est pas plus que ça comment ça ? bah l'affaire s'arrête là il n'y a même pas d'emplois indirects quand tu vois les 1,5% d'intermittents du spectacle qui créent 2 millions d'emplois indirects ça a quand même un peu plus de gueule c'est pas faux mais chaque emploi créé participe indirectement à l'existence d'autres métiers pour se nourrir, s'habiller, se déplacer, s'équiper chaque salarié a besoin des activités qui existent grâce à ses muscles mais on ne peut pas faire figurer ces emplois indirects parce qu'ils ne dépendent pas que d'un secteur d'activité comme ça peut être le cas dans les métiers de la culture et si on se met à compter les actifs existants grâce aux aides de l'état il ne faut pas oublier ceux qui existent grâce aux autres dispositifs de ces 17% de remboursement d'impôts de particuliers ou d'entreprises ceux du CICE on les a déjà mis là en orange mais si on compte par exemple tous les emplois qui sont permis par des exonérations de charges comme avec Starbucks, Google et consorts on n'est pas loin de 250 000 emplois ça fait quand même 0,7% d'actifs mouais ça fait quand même pas beaucoup hein c'est vrai mais bon c'est toujours ça de près dans l'activité économique du pays qu'on soit bien clair je suis pas très fan du CICE toute cette vidéo n'est pas là pour défendre ce dispositif mais pour le comprendre bon alors on continue de scruter la puissance musculaire de la France avec 15% du budget global d'avance aux collectivités territoriales soit 40 milliards d'euros c'est la somme que l'état reverse aux régions, départements et communes pour les aider à fonctionner pour les communes c'est un complément aux impôts locaux perçus à travers la taxe d'habitation ou la taxe foncière pour ce qui est du pourcentage d'actifs que ça représente dans la population française on l'a déjà mis ici en rouge bon sinon il y a aussi 6% de remboursement de dette soit 43 milliards d'euros nous reviendrons sur cette somme dans l'épisode de la semaine prochaine qui sera consacrée à la dette et à la création de richesses de la France on voit aussi que l'état reverse 3% de son budget de fonctionnement annuel à l'union européenne soit 55 milliards d'euros il faut savoir qu'en retour la participation de l'union européenne aux activités sur le sol français est de 13,5 milliards d'euros la même année avec la moitié consacrée aux subventions agricoles de la PAC verser 55 milliards pour en récupérer 13 peut paraître saugrenu mais le principe de cette union d'Etat est que les Etats en bonne santé aident ceux qui ont besoin d'aide et puis ces aides de l'Europe, aussi critiquables soient-elles permettent par exemple de soutenir l'activité agricole qui nourrit les français ah oui, critiquable tu parles de tous les lobbys du pesticide comme Bayer ou Monsanto qui sont comme chez eux dans les couloirs de l'union européenne et des aides qui concernent essentiellement les plus grosses productions agricoles c'est-à-dire les plus polluantes, c'est-à-dire les clients de Bayer et Monsanto oui, mais l'affaire est plus complexe en réalité il faut se souvenir que la conscience écologique n'était pas la même au moment de la création de la PAC mais bon, ce que je vous propose c'est d'aborder ce sujet dans un épisode sur le corps économique de l'union européenne ou de la BCE je sais pas dire dans combien de temps ça pourra sortir parce que j'ai au moins 6 épisodes à faire avant d'aborder l'Europe ou d'autres choses qui viendront peut-être mais promis, ça viendra pour en finir avec la participation de la France avec le fonctionnement de l'Europe il faut bien comprendre que l'activité économique de la France ne serait pas la même si elle ne faisait pas partie du marché unique de l'union européenne bon, sinon on retrouve aussi ici l'éducation nationale et la recherche dont la somme dans ce graphique représente 14% du budget global vous savez, c'est le secteur qui représente 52% des charges de l'État dans les premiers graphiques que je vous ai présentés vas-y, prends-nous pour des jambons c'est ce qui sert d'échelle en bas, en rose, avec un million d'actifs tu nous en parles depuis le début et d'ailleurs, comme cette force musculaire instruit une partie des 20 millions d'enfants de moins de 15 ans ça fait 17 millions d'enfants qu'on peut marquer ici, en rose pourquoi qu'une partie ? parce que ça ne concerne que les enfants entre 3 et 15 ans les tout-petits vont dans des crèches dont le fonctionnement n'est que très partiellement porté par les muscles de la France d'ailleurs, seul un tiers des enfants de moins de 3 ans vont en crèche et ces dernières sont parfois portées par des entreprises remarque, comme il y a régulièrement l'aide de la CAF pour les familles ou de la CNAF pour les crèches on peut considérer que la moitié de ces enfants de moins de 3 ans sont gardés grâce à la force musculaire de la France ah bah oui, mais dans ce cas, il faut aussi enlever les écoles privées là ah oui, t'as raison mais alors, qu'une partie des écoles privées en France, 17% vont en école privée mais comme 97% de ces enfants vont dans une école privée sous contrat avec la France et donc avec l'aide financière de la France au final, ça fait qu'une petite différence d'une centaine de milliers d'élèves la toute petite ligne grise ici qui représente 0,5% de tous les enfants mais bon, pour marquer le fait que ce n'est porté qu'en partie par l'État on va rendre visible la moitié de la scolarité dans l'enseignement privé donc 7% des enfants pour continuer avec la force musculaire de l'éducation nationale il faut aussi une petite partie des inactifs ce sont ceux qui ont entre 15 et 34 ans qui ne sont pas encore dans la vie active en France, ils sont 5 millions soit 26% des inactifs et avec tous ces jeunes en plus si on additionne tout on voit que tous les muscles de ce corps économique de l'État français portent le salaire et l'éducation de 33% de toute la population française ah ouais, ça fait presque 1 Français sur 3 ah il a du muscle l'État français alors oui, il a du muscle mais il se passe bien d'autres choses encore en France avec les caisses de chômage qu'on a évoquées en début de vidéo avec les caisses d'allocations retraites les caisses de sécu ou encore avec les impôts locaux ou fonciers qui donnent encore plus de force à nos communes nos départements et nos régions mais comme on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui je vous propose d'aborder tout ça dans un nouvel épisode la semaine prochaine avant de finir le cycle sur la France la semaine d'après avec la Grèce enfin la dette et les excédents enfin la création de capital de la France donc à la semaine prochaine merci pour votre curiosité continuez à regarder partout et n'oubliez pas de vous abonner au podcast ou d'en parler autour de vous salut salut à bientôt